RTM Matin, le pro de l'info. Bonjour Pascal Praud. Bonjour. Tout le monde a vu il y a quelques semaines l'agression du footballeur Bastier Brandao attendant en embuscade le Parisien Thiago Mota à l'entrée des vestiaires et en lui assénant un coup de boule. Hier, la justice l'a condamné à un mois de prison ferme. C'est sévère Pascal ? Écoutez, tout le monde s'étonne ce matin de ce jugement. Il ironise. Zidane aurait dû prendre perpétuité alors qu'évidemment ça n'a rien à voir. Zidane c'était pendant un match. Ce mois de prison ferme est à la fois juste et injuste. Il est juste parce que la jurisprudence est respectée, comme me l'a confirmé un avocat pénaliste, Sophie Obadia. Pour ne pas la nommer, Brandao est condamné pour coups et blessures volontaires. Le tribunal retient la préméditation. Il en court jusqu'à trois ans de prison. Il s'en sort pas mal, on est dans les barèmes classiques. Mais est-ce que Brandao est condamné comme monsieur tout le monde le serait s'il donne un coup de boule ? Là c'est plus subtil. Parce que les chaînes d'info ne diffusent pas en boucle le coup de boule de monsieur tout le monde. Et je vous rappelle que Thiago Mota n'a pas porté plainte. C'est le parquet qui s'est saisi de l'affaire parce qu'elle était médiatisée. C'est ce qu'on appelle la rançon de la gloire. Elle a un prix, un mois de prison ferme. Pascal Praud et nous saluons maître Obadia.